Monsieur Mohamed Monsa Bouderba, bonjour. Bonjour madame. Alors nous allons parler en ce temps du bâtiment, commande publique et matériaux de construction après deux années relativement difficiles en raison de certaines dispositions prises par le gouvernement en interdissant l'importation de matières premières, l'engop. Près de 27 000 emplois étaient menacés avec la disparition d'une trentaine d'entreprises. Ce problème étant réglé depuis, d'autres difficultés en perspective avec la baisse de la commande publique puisqu'on dit quand le bâtiment va, tout va. Monsieur Bouderba. Très bien, c'est vrai qu'effectivement ce que vous dites, nous avons eu 2018 une année très perturbée dans laquelle nous avons eu quand même gain de cause et nous avons pu convaincre les autorités algériennes en particulier le ministère du commerce et de l'industrie du bien fondé de notre démarche. Donc ça a bien fonctionné, on est arrivé donc à rétablir les choses dans l'intérêt général de notre pays et de notre économie et surtout pour pouvoir honorer les engagements dans lesquels le gouvernement algérien étaient engagés, n'est-ce pas, dans cette commande publique, qu'on appelle commande publique pour satisfaire la réalisation du programme du logement du président Bouteflika qui avait pris cet engagement au début de son élection pour satisfaire toutes les demandes de logement qui étaient programmées en Algérie. Mais on parle aujourd'hui d'une augmentation substantielle de la céramique en Algérie au point de devenir autosuffisant. Est-ce que c'est possible ou pas possible aujourd'hui ? Est-ce que c'est vrai ? Les chiffres qui sont communiqués sont-ils réels ? On parle de 150 millions de mètres carrés de produits. Oui, effectivement. Dès l'année dernière, je vous avais indiqué lors de mon passage dans votre émission que pour la fin, donc 2018 décembre, malgré effectivement les difficultés à lesquelles nous faisions face, nous avons quand même atteint nos objectifs. C'est pour ça que j'étais très confiant lors de mon passage et j'ai toujours souligné cette fierté de notre secteur qui est aujourd'hui un secteur porteur. Et quand on dit porteur, ça signifie qu'il est probablement, dans des délais très courts maintenant, dans une source d'approvisionnement en devise pour l'Algérie. Et c'est ça qui est intéressant dans la céramique. C'est qu'aujourd'hui, nous avons le potentiel qui est là, nous avons la technologie qui est présente, nous disposons actuellement de facilités que nous disposions avant les interdictions, nous sommes revenus à la normalité au niveau du fonctionnement, donc les investissements vont reprendre le chemin. Le chemin de toutes nos entreprises et les nouvelles entreprises que nous attendions l'année dernière, sont en train de se diriger vers de gros investissements, de gros transferts de technologie. Nous allons maîtriser tout ça et nous allons créer de l'emploi. Et bien sûr, par conséquent, la production ne peut qu'augmenter. L'année dernière, je vous avais indiqué que nous allions obtenir un minimum de 150 millions de mètres carrés. Nous avons atteint ces chiffres confortablement et nous pensons les dépasser largement pour l'année prochaine. Parce qu'il y a des installations aujourd'hui qui sont en train de se réaliser dans tout le pays, à l'est, au sud, à l'ouest. Tous les jours, nous sommes destinataires d'une bonne nouvelle pour notre activité. Donc, véritablement, nous ne pouvons que nous féliciter de cette prise de conscience, du redressement de notre secteur et souhaiter à tout le monde bon courage. Mais justement, par rapport à cette question, M. Boudherba, moi, je voudrais revenir avec vous sur le potentiel dont vous parlez, qui est là, qui est existant, l'équivalent de 150 millions de mètres carrés qui sont produits, mais avec la baisse drastique de la commande publique, puisque nous ne pouvons pas dépenser avec le même rythme que l'on faisait par le passé pour la réalisation du logement, sachant que sur les 1700 milliards de dinars en termes de subvention, ces 300 milliards de dinars, c'est le budget à l'appui au logement en termes de subvention directe de la part de l'État. Etant en situation de crise, comment faire aujourd'hui pour un peu éviter que ces entreprises ne soient en excédent de production et qu'ils n'arrivent pas à écouler ? Bien, il y a deux aspects dans votre question. Effectivement, le programme de logement est lancé. Donc, je souhaite que le gouvernement algérien tienne ses engagements de finalisation. Parce qu'on ne peut pas quand même démarrer des chantiers et puis les laisser comme ça au milieu de la réalisation. Ça, c'est une chose... Non, pour ceux qui sont entamés, il n'y a pas de problème. A l'avenir. Nous considérons que dans trois ans, dans 24 à 36 mois, le programme de logement qui a été initié par le gouvernement algérien va tirer à sa fin. Donc, d'ici trois ans, effectivement, nous allons nous retrouver avec un excédent de production. C'est clair. C'est clair et net. Donc, nous avons bien sûr tout de suite pris conscience de cette donne et nous avons encouragé à l'intérieur de notre association, y compris avec nous pour parler avec les autorités algériennes, le gouvernement et en particulier le ministère du Commerce, un programme de ce qu'on appelle d'exportation. Voilà. Donc, nous considérons que si toutes nos entreprises peuvent placer à l'international et en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, 10 à 15% de la production, c'est-à-dire à peu près 20 millions de mètres carrés, c'est une, disons, une source de revenus en devise appréciable qui doit être encouragée et qui sera probablement, disons, mis en place très rapidement, qui est déjà sur le marché et qui ne va faire qu'augmenter. C'est ça l'intérêt de cette stratégie d'export que nous mettons en place. Mais comment elle se décline, cette stratégie d'exportation sur l'international ? Êtes-vous suffisamment concurrentiel ? Est-ce que vous pouvez l'être ? Par rapport aux pays déjà qui sont existants sur même le continent africain en termes d'exportation, même en Algérie d'ailleurs. Oui, alors là, il y a plusieurs problèmes. Vous savez, l'export, c'est un métier. Et qui dit métier, il dit, disons, technicité. C'est-à-dire, il y a des choses à faire en amont avant d'aller dans le marché international. Parce que l'exportation, ce n'est pas simplement transporter de la marchandise et la livrer dans un pays qui est potentiellement peut-être preneur. L'exportation, c'est véritablement un programme gouvernemental. Et ça implique, n'est-ce pas, un certain nombre d'actions en amont, de préparation de terrain, d'accompagnement, de mesures législatives, de discussions, de propositions que nous sommes en train de faire avec le ministère du Commerce. Et je souhaite que dans ces propositions, y compris les propositions financières, c'est-à-dire qu'il y a quand même une aération qui doit être faite sur le côté financier. Parce que si on n'implique pas les banques algériennes, et en particulier la Banque Centrale Algérienne, et surtout le ministère du Commerce pour nous accompagner, nous risquons effectivement de rester, de ne pas atteindre les objectifs qui sont tracés. Voilà. On peut avoir un fléchissement de l'exportation. Parce que dans l'exportation, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le revolving. C'est-à-dire enclencher une opération qui ne doit pas s'arrêter, qui doit continuer pour créer l'accoutumance du produit algérien à l'export. Donc c'est fait en Afrique. Il y a des ouvertures intéressantes. Les pistes sont là. Il y a un travail à faire en amont, comme je vous ai dit, indispensable pour la réussite et augmenter nos capacités d'export. Et je souhaite que le ministère du Commerce nous invite à... des pourparlers, pour faire des propositions concrètes dans ce sens. Mais justement, vous parlez de l'exportation qui est un métier. Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous permettent de mieux placer vos produits sur les marchés internationaux, sachant que la commande publique pourrait s'épuiser dans deux à trois ans ? Est-ce que vous projetez dans l'avenir, M. Boudaba ? Est-ce que vous avez des indicateurs, des chiffres, des règles ? Oui, le meilleur indicateur, c'est le niveau de qualité de nos produits. Attention ! Sur le marché national ? Non, non. Sur la céramique algérienne, aujourd'hui, je peux vous garantir, je prends un engagement devant tous nos auditeurs, et en particulier même les autorités algériennes, le produit céramique algérien est aujourd'hui aux normes internationales. Non, il n'y a aucun souci là-dessus, parce que nous avons quand même des équipements qui sont aux normes internationales, et nous avons les bons produits, c'est-à-dire tout ce qui est matière première disponible dans l'Algérie, et nous avons d'excellents contacts avec nos fournisseurs étrangers, avec lesquels nous travaillons quotidiennement pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité de la matière première que nous importons de l'étranger, qui nous permet justement d'aller sur les marchés internationaux, et d'honorer nos engagements. Est-ce que vous avez quelques indicateurs chiffrés, puisqu'on parle aujourd'hui du niveau d'intégration de la production de céramique en Algérie, qui est équivalente à 95%, seulement 5% des produits utilisés sont importés pour un montant de 35 millions d'euros. Est-ce que ce sont des chiffres réels ou qui ont évolué depuis M. Boudarba ? Non, il y a une tendance à l'évolution, parce que... Les indicateurs, M. Boudarba. Les indicateurs, effectivement, c'est vrai. 95%, je pense que la céramique aujourd'hui algérienne, et en particulier dans tous les secteurs confondus de l'industrie algérienne, je pense que c'est un des niveaux les plus élevés d'intégration. Ça, je vous garantis, et je mets au défi quiconque de trouver un autre type d'activité, un secteur qui puisse offrir le même taux d'intégration. Bon, pour ce qui est de la matière première, comme je vous ai dit précédemment lors de mes entretiens avec vous, c'est important d'importer ces 5% et primordial, parce que c'est un transfert de technologie. Et encore plus aujourd'hui, si on veut aller sur les marchés internationaux, on ne peut pas s'amuser, parce que, vous savez, le critère qualité, il est aussi important que le critère prix. Donc, on pourra en parler tout à l'heure sur les prix, et là, le rôle du gouvernement algérien, j'interpelle, je vais vous expliquer plus tard, je vais interpeller le gouvernement algérien sur ce volet-là, mais aujourd'hui, la qualité est fondamentale, et nous assumons cet aspect, et nous vous garantissons qu'elle est d'excellente qualité. Alors, aujourd'hui, avec bien sûr les perturbations que connaît notre pays, est-ce qu'il y a des inquiétudes qui sont exprimées par les opérateurs ? Écoutez, vous savez... Par rapport à la production, par rapport à cette situation. Oui, oui. Est-ce que cela inquiète ? Bien sûr, il y a une inquiétude, vous savez... Bien sûr, je parle, bien sûr, des difficultés politiques que nous traversons actuellement. Madame Souril-Hallèche, mais nous sommes des industriels, nous obéissons à des business plans. Donc, qui dit business plan, il y a un programme d'investissement. Donc, un business plan, il y a des perspectives, des amortissements, et il y a, disons, des objectifs à atteindre. Donc, là, on ne gère pas un magasin, on n'est pas là en train de faire de la revente en l'état, on n'achète pas une matière qu'on revend, on fait de la production et on fait de la transformation. Donc, tous les indicateurs économiques doivent être pris en considération. La stabilité politique, primordiale, les perspectives économiques de notre pays, avec les ressources qui sont mises à la disposition de l'industrie algérienne, la décision politique de faire une véritable politique industrielle d'intégration. Est-ce que l'Algérie veut, aujourd'hui, maîtriser à 100% la filière matériaux de construction ? Ou pas ? C'est un choix. C'est une stratégie qu'il faut discuter, il faut analyser. Est-ce que le pays, potentiellement, offre ses coûts de production de cette opportunité ? Et c'est là où on doit s'exprimer. Est-ce que vous voulez une Algérie qui avance et qu'il peut, dans les délais les plus courts, devenir un pays émergent ou pas ? Voilà le problème. Est-ce que le gouvernement algérien, quelle que soit sa coloration politique, quelle que soit sa composition à l'avenir, est-ce qu'il veut que notre industrie soit une industrie performante et qu'il puisse jouer un rôle dans une économie émergente pour notre Algérie que nous aimons tant ? Mais est-ce qu'il y a des choses à revoir ensemble à l'avenir pour, bien sûr, permettre cette émergence d'une véritable politique d'intégration dans le domaine de la céramique ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'avenir ? Éviter les erreurs qui ont été commises par le passé ? Booster davantage ces entreprises, une trentaine d'unités, puisque vous êtes pratiquement en situation de dominance par rapport au public, qui connaît des difficultés pour se restructurer ? Non, écoutez, nous ne faisons aucune différence entre le secteur public et le secteur privé. Mais vous êtes pratiquement dominant, le privé, sur le marché national. Oui, nous considérons que c'est un secteur économique national. Voilà, c'est clair et net. Il n'y a pas de différence entre nous et nous avons la plupart de notre encadrement supérieur de nos usines vient du secteur public. Nous sommes les premiers bénéficiaires du secteur public et nous sommes à l'écoute et à la disposition du secteur public pour son développement. Nous pouvons renvoyer l'ascenseur sans aucun problème. Alors, justement, M. Mohamed Monsaf Boudarman, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect relatif, bien sûr, à la production, l'exportation. Est-ce qu'il y a des réformes imparativement engagées sur le plan financier de telle sorte à vous permettre de mieux d'être sur le continent africain ? Parce que c'est votre objectif premier dans l'étape actuelle. C'est inévitable, Mme Leachmi, parce que, vous savez, quand vous allez sur le marché extérieur, la première condition avant d'aller, c'est d'avoir une garantie. Et quand je dis une garantie, c'est-à-dire une garantie bancaire, une caution bancaire. Et une caution bancaire, c'est-à-dire, c'est le gouvernement algérien, en particulier la Banque centrale, qui doit jouer son rôle pleinement. Aujourd'hui, les textes que nous avons en notre possession et qui existent, malheureusement, ne sont pas adaptés à ce genre de transactions. C'est-à-dire qu'un opérateur algérien, si demain il est sanctionné par un non-payement d'un fournisseur, il ne peut pas être... sa commande, qui est envoyée à Abidjan, par exemple, ne peut pas être honorée, il a véritablement des problèmes de garantie pour aller chercher son argent. Et ce qui est encore plus grave, c'est que si demain il est en conflit, par exemple, juridique, il ne peut pas aller s'adresser à la cour d'arbitrage à Paris ou constituer un cabinet d'avocats qui puisse aller défendre et honorer et récupérer son argent dans les normes internationales. Donc ça, c'est un handicap. Donc ils ont décidé de créer des banques algériennes à l'étranger. Oui, c'est une solution, mais il fallait aussi réfléchir au dispositif légal. Il y a un dispositif juridique à mettre en place. Il faut protéger l'opérateur algérien. Là où il va, il faut le protéger comment ? Il faut protéger sa transaction financière et sa transaction commerciale. C'est ça le problème. Si demain l'Algérie ne veut pas payer un fournisseur étranger, il a tout de suite un grand cabinet d'avocats qui va saisir le gouvernement algérien et qui va nous envoyer en arbitrage. Et l'Algérie est obligée de se défendre, elle va payer. Nous, on ne peut pas le faire, Mme Souhila Lachmi. Par exemple, si demain j'achète du matériel et que ce matériel n'est pas livré et puis que le transfert de l'argent a été fait, je ne peux avoir aucune garantie si je ne peux pas déposer plainte au tribunal de là où est enregistrée la société étrangère et pouvoir faire valoir mes droits, mes droits pleinement et payer les honoraires d'un grand cabinet de conseil qui puisse me représenter et défendre l'économie algérienne. Donc il y a un travail à faire pour le ministère des Finances, il y a un travail à faire pour le ministère de la Justice et il y a un travail à faire pour le ministère du Commerce qui doit nous accompagner dans la logistique sérieusement, c'est-à-dire nous donner toutes les garanties au niveau, par exemple, des assurances aussi pour qu'on puisse demain transporter notre matériel et être sûr que le matériel arrive à destination. C'est important. Et ce n'est pas uniquement mettre la marchandise sur un camion et puis l'envoyer à Nouakchott. Ça ne suffit pas, ça. Et si demain le client mauritanien ne peut pas nous payer, quels sont les recours, Mme Lejmi ? J'aimerais bien qu'on puisse en débattre. Ces dispositions n'existent pas dans la législation actuelle ? Pas du tout. Je peux vous citer un cas très précis. Nous sommes engagés, il y a des opérateurs algériens qui sont engagés dans des opérations comme ça où ils ont été floués, où ils n'ont pas pu réaliser leur opération commerciale à 100%. Ils sont obligés de se défendre. Ils constituent un cabinet d'avocats, par exemple, à l'étranger. Eh bien, ils ne peuvent pas le payer. Ils ne peuvent pas l'honorer. Et même si demain, ils gagnent le procès et que dans le procès, la partie qui est censée rembourser le client algérien, y compris les frais de justice, il ne peut pas... Si vous voulez, l'opérateur algérien n'est pas couvert. Voilà. C'est ce manque de couverture internationale et ce manque d'accompagnement. D'accompagnement sur le terrain. Voilà. Mais quels sont les aspects à mettre en oeuvre aujourd'hui dans le cadre de la reforme de notre économie par rapport à ce qu'on est en train de vivre et de connaître actuellement ? C'est les changements structurels tant au niveau politique économique à l'avenir qu'il faudrait mettre en place de telle sorte à avantager davantage la production nationale, les producteurs algériens, l'emploi en Algérie et libérer un peu les initiatives. Monsieur Boudherba. Écoutez, pour le commerce extérieur, il faut tout libérer. Non, pas pour le commerce extérieur, même à la nationale. Oui, en tout cas, pour ce qui est des... Je commence par les opérateurs. Je termine. Enfin, je commence pour le... Je termine juste la partie export. Il faut que l'opérateur algérien sente qu'il soit capable de disposer de ses devises. Parce que quand vous déclarez des chiffres d'affaires de 100 ou 150 milliards ou 200 milliards et que vous n'avez pas la devise pour pouvoir aller sur un marché international, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème de compréhension. Là, il y a un enjeu. Il faut que la Banque centrale nous donne les moyens de notre politique pour aller à l'extérieur. Ça demande des frais d'installation. Ça demande des frais d'accompagnement. Il faut s'adresser à des boîtes spécialisées qui nous ouvrent les marchés, qui nous obtiennent des marchés. Il faut donc toute cette batterie d'accompagnement pour être sur le terrain et être compétitif. Et en même temps, il y a un travail à faire sur les prix. Il faut que le gouvernement algérien puisse prendre en charge un différentiel pour qu'on puisse être compétitif parce que l'Afrique, c'est vrai que c'est notre, comme on dit en anglais, notre backyard, c'est-à-dire le jardin d'à côté. Mais en même temps, c'est une chasse gardée des Chinois et des Européens. Alors nous, les petits Algériens, si on veut se faire un chemin dans tout ça, dans cette grande jungle, il faut que le gouvernement algérien sorte la grosse artillerie pour nous accompagner et surtout nous faire confiance. Voilà le problème. Alors le problème de la confiance, ça relève aussi de ce que vous m'avez posé comme question pour le marché local. Et bien, toutes les réformes que nous proposons, toutes les négociations que nous avons, toutes les propositions que nous avançons lors de nos réunions avec nos interlocuteurs, pourquoi ne sont-elles pas prises en considération ? Ce sont des propositions qui ont été faites sur la base de problèmes qui remontent de gens qui sont sur le terrain. On n'invente rien. Nous, on est là. On est opérateurs. On est confrontés à cette bureaucratie. Donc, quand on fait des propositions, elles doivent être prises en considération. C'est pour le bien de tout le monde. Vous savez que nous sommes les premiers bénéficiaires de ces propositions et de ces réformes. Mais en même temps, c'est l'Algérie qui est gagnante dans tout ça. Mais il y a certaines dispositions que vous avez soulevées qui avaient été prises en charge, notamment en ce qui concernait l'interdiction de l'importation. L'année dernière, justement, vous en avez parlé de la matière première qui consiste à interdire l'importation de l'engob. Mais vous dites aujourd'hui nous proposons, nous sommes une force de proposition mais nous ne sommes pas écoutés. Justement par rapport à ce que vous avez soulevé juste à l'instant, M. Bouddherba, disposer de la devise. Certains considèrent si on ouvrait un peu cette vall, ce sera l'occasion pour les opérateurs d'aller vers, bien sûr, les transferts illicits. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Ou alors on peut avoir des... Pas du tout. Mais vraiment, c'est... C'est un sentiment de suspicion inutile ? Non, non, non. Écoutez, toutes les... C'est depuis... Écoutez, vous savez très bien que le problème du transfert de devises illicites existe en Algérie. Je ne vous apprends pas. On n'a pas découvert l'Amérique dans cette affaire. Bon. Et nous sommes en Algérie. Nous savons que il y a de la surfacturation. Il y a des transferts illicites. Comment ça se passe ? Moi, je ne connais pas. Je ne l'ai jamais fait. Mais bon. Ces gens-là sont peut-être des spécialistes dans ce genre de transactions. Mais moi, ce que je veux dire aujourd'hui et ce qui est important pour l'Algérie, faites-nous confiance. Donnez-nous les moyens de travailler librement dans une économie soutenue par les autorités algériennes au niveau législatif et vous allez voir. Mettre face au sentiment de suspicion ? Bien sûr. La confiance, c'est la clé de la réussite en économie. Si vous n'avez pas un système bancaire et financier qui ne fait pas confiance à ses propres opérateurs, comment voulez-vous aller à l'extérieur et prôner une politique d'exportation sérieuse ? Ça ne peut pas marcher. Alors confiance et stabilité juridique aussi puisque l'année dernière nous avons vu par rapport à certaines dispositions qui avaient été prises pour le commerce extérieur, vous avez été lourdement affecté. Oui, parce qu'on est dans le bricolage juridique. Moi, j'utilise le terme bricolage pour être dans les matériaux de construction parce que M. Bricolage c'est une enseigne qui existe en Europe et qui a pignon sur rue. Donc effectivement, l'Algérie, dans le cadre juridique, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on est là, on tâtonne. Bon, c'est bien de tâtonner mais quand vous avez la chance d'avoir des associations industrielles, économiques et commerciales qui remontent avec des informations fiables, prenez-les en considération, donnez-nous une chance. Quand nous avons gagné la bataille de la libéralisation de l'importation des matières premières, nous avons dit et redit et affirmé devant vous et devant tout le monde que nous allons gagner la bataille de la production. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, les chiffres de 2019, la projection, c'est 160 millions de mètres carrés. 160 millions de mètres carrés de capacité de production. Je pense que l'Algérie, aujourd'hui, a une place en Méditerranée prépondérante. Donc, on devient une puissance moyenne importante de la céramique dans la Méditerranée. Donc, il faut changer le regard qu'ont les autorités envers nous. Il faut prendre en considération ce que nous proposons. C'est très important. Alors, la CAGEX, c'est son rôle par rapport à cette question de l'exportation. Est-ce qu'elle est suffisamment active et réactive ? Oui. M. Oudarbao, pas du tout. La CAGEX. Oui, la CAGEX, elle comprend notre message. Elle est très réceptive de nos doléances. Mais est-ce qu'elle agit ? Mais malheureusement, elle n'a pas les outils. Elle-même doit faire l'objet de réformes. Elle n'est plus up to date, comme on dit. C'est-à-dire, elle n'est plus... Elle est en décalage. Et surtout, surtout, si on veut passer à la phase hors hydrocarbure. Là, l'Algérie, l'économie algérienne va se transformer. Donc, la CAGEX, elle-même doit faire sa mue. Elle-même doit faire l'objet de grandes réformes. Et elle doit nous accompagner. Et la CAGEX est un outil indispensable pour l'export. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreuses ce matin. M. Oudarbao, je vous demanderai de répondre rapidement. Oui. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, même si vous produisez, vous produisez en quantité et que vous arrivez à combler un peu la demande nationale, vos produits restent pour certains à désirer par rapport aux termes de qualité et de prix. Certains produits importés de l'Espagne sont moins chers que les vôtres et sont de meilleure qualité. Même s'ils représentent 5% du marché, les produits espagnols importés. Non, ça c'est faux. Ce n'est pas possible que nos produits... Les coûts reviennent actuellement en Algérie. Vous savez très bien que nous sommes un pays gazier. La céramique à 95% est intégrée. Donc, ce monsieur n'a pas la bonne information. Le prix qui sont pratiqués aujourd'hui sont... Les fourchettes démarrent à 500 dinars pour arriver à 1000 dinars de tous les produits confondus y compris produits pâtes rouges. Les produits pâtes blanches, c'est-à-dire à base de porcelaine, c'est un peu plus cher. Ça commence à 1500 dinars. Pour les produits qui sont importés, je vous invite à aller vous-même faire une enquête de marché et vous allez voir qu'aucun produit espagnol ou italien est vendu moins cher que 2000 dinars. Ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, vous êtes en situation pratiquement de dominance du marché. Je parle bien sûr des producteurs privés, une trentaine à travers tout le territoire national. Est-ce qu'on peut parler un peu du prix, c'est-à-dire du public qui n'arrive pas aujourd'hui à se déployer par rapport au privé ? Quelle est sa part ? Elle ne représente que 2% ? Certains disent. Le public était d'abord c'était lui qui était en pole position. C'est-à-dire c'était eux qui étaient les précurseurs du marché algérien en 1990. 99% 100% on peut dire que 100% de la production était faite par le public. La tendance aujourd'hui est en notre faveur. Le privé. Oui, en faveur du privé mais pour la simple raison qu'ils sont gérés par la législation algérienne qui est encore archaïque. C'est ça le problème. Nous, nous avons malheureusement la possibilité d'être un peu plus flexible parce que c'est notre argent. Malheureusement pour les secteurs publics c'est l'argent public. Mais nous avons les mêmes problèmes. Attention, nous avons les mêmes problèmes. Nous faisons face aux mêmes difficultés par rapport à la législation que ce soit en douane que ce soit à la banque que ce soit au certificat de garantie des équipements quand nous allons sur l'extérieur. Donc nous avons exactement les mêmes problèmes le secteur public est un peu plus flexible il s'adapte un peu mieux il a peut-être un peu plus de ressources pour régler ses problèmes à son niveau. Mais c'est vrai que nous, nous considérons que le secteur public est un partenaire il doit se développer il ne nous gêne pas toutes nos usines sont humainement structurées les capacités humaines viennent de chez eux ce sont nos amis il n'y a aucun problème on travaille avec eux. Les projections à l'avenir en termes d'investissement dans le domaine de la céramique on parle d'une trentaine d'entreprises on parle aussi d'autres qui sont dans le pipe et qui pourraient arriver bientôt sur le marché. Oui, alors là justement il y a une réflexion à faire il y a une petite réflexion à faire Est-ce que le marché est saturé ou pas encore ? Bon, le marché il y a une tendance vers la saturation et en particulier si d'ici deux ou trois ans le programme de logements sociaux et gouvernemental va s'arrêter donc là il faudra réfléchir est-ce que l'Algérie doit continuer ou pas ? Est-ce que les gisements de matières premières existantes en Algérie sont suffisamment consistants pour maintenir le rythme de production ? Parce que si vous passez à 160 millions ou avec une tendance à 200 millions de mètres carrés par an ça veut dire qu'il faut prendre en considération l'état des stocks de nos gisements attention que ce soit le caolin ou l'argile il faut faire attention donc là il y a une réflexion avec le ministère de l'Industrie nous allons notre association saisir officiellement les ministères concernés pour commencer à disons à aller dans ce sens et engager une réflexion là-dessus Est-ce que s'il arrive à saturation faut-il aller vers stopper l'investissement dans le secteur ou alors réorienter les producteurs de céramique vers d'autres filières ? Stopper on ne peut pas parce que l'acte d'investir est libre dans tous les pays réduire encourager et donner le maximum de facilité avec fiscal et parafiscal pour encourager d'autres secteurs en particulier la création d'entreprises dans la réalisation dans la production de matières premières c'est une bonne c'est une bonne piste nous sommes en train de la proposer à tous les niveaux et nous allons encourager tous les nouveaux investissements à aller vers la production de matières premières pour arriver comme nous l'avons toujours souhaité à 100% d'intégration comment vous appréhendez aujourd'hui l'avenir c'est la question de l'auditeur est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste monsieur Boudarba sur le plan des investissements nous sommes très optimistes parce que les investissements suivent leur cours la population algérienne va grandir enfin souhaite quand même qu'il y ait une démographie pas galopante mais enfin maîtrisée mais quand même qui augmente donc les besoins en logement vont augmenter il n'y a pas de soucis là-dessus je pense que la concurrence va être un peu plus rude au niveau de la qualité mais nous acceptons ça ce sont les règles du jeu de l'économie il n'y a pas de problème alors avec l'intégration de la production nationale dans le domaine de la construction puisque tous les matériaux sont nationaux actuellement pour la commande publique ça a bien sûr permis aux entreprises de prospérer est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple que c'est la question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il pourrait y avoir puisque certaines entreprises l'ont connu des différés ou des retards de paiement par rapport à cette commande ? tout dépend des capacités que nous avons des ressources si l'Algérie maintient ce programme avec les ressources qu'il y a actuellement celles qui sont dans le pipe elles sont réglées mais celles à venir ça aura de difficultés déjà nous connaissons des difficultés financières depuis 2014 oui mais 2014 quand même ça fait maintenant on aborde la sixième année les difficultés financières n'ont pas été vous savez le logement en Algérie a toujours été considéré comme une option sociale est-ce que demain le gouvernement va changer cette tendance ? on ne le sait pas nous ce que nous savons c'est que même si demain il y a un changement sur ce plan là nous souhaitons que le privé la promotion immobilière prenne le relais ce serait l'idéal donc nous ne sommes pas pessimistes nous sommes optimistes malgré les difficultés financières à laquelle l'Algérie doit faire face c'est un passage obligé nous allons nous moderniser nous adapter à ce marché mais certains considèrent que la construction c'est l'affaire des promoteurs et non pas de l'Etat qui est devenu par la force des choses promoteur il est devenu promoteur mais social et il est devenu promoteur parce qu'il y avait une défaillance au niveau de la législation les promoteurs privés on les comptait sur le bout des doigts bon aujourd'hui ils ont libéré cette activité c'est bien il faut souhaiter que la mise sur le marché de maximum de produits donc faits par les privés puisse avoir un impact sur la baisse des prix ça serait intéressant aussi pour que les Algériens puissent acheter un logement de meilleure qualité à un prix plus bas c'est ça l'objectif de la promotion immobilière si la promotion immobilière continue sur ce rythme et que les prix ne bougent pas il y a un problème ça reste un marché spéculatif il y a un problème voilà M. Mohamed Mounsof Boudarba merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée je vous remercie